Alors nous voilà sur le départ de Sainte est bien en retard à cause de moi et on n'a plus qu'à aller direction l'Ardèche alors du coup direction l'Ardèche avec Polo comme vous pouvez voir on est chargé mais à fond enfin ouais à fond on a pris une toile de tente pour deux tant pis c'est votre toile de tente ça va elle fait deux mètres par deux mètres on devrait avoir assez d'espèces intimes chacun un duvel chacun j'en ai ramené un en plus au cas où parce que on est je sais pas quand on est d'ailleurs on est fin mars c'est tout ce que je peux vous dire là il fait 20 degrés mais la nuit il fait moins 2 donc donc voilà après des bâches des trucs comme ça pour cacher un peu parce que c'est un camping totalement sauvage on va être au milieu de nulle part en Ardèche on va poser la tente on va dormir et après on roule donc on n'est pas là non plus pour faire du camping d'une semaine mais voilà quoi on verra bien comment ça va se passer donc on va pas croiser les bleus on verra bien alors là ça va être une route surprise c'est là ça va être des épingles tout le long ouais c'est ça regardez moi cette route moi je peux y caler mais c'est ça tout le long c'est 100% agilité ça il fait le cul qui glisse il y a des moments en accélérant il y a de la merde oui c'est galère c'est galère c'est galère c'est galère alors réaction à chaud donc voilà là on prend le col de la fourche après avoir fait le plein les courses donc là en fait on va passer vers l'auberge où on réserve devant le jitte hein probablement parce que du coup il n'y a qu'une route et après on va direction la tour de l'horloge et après on va trouver un coin pour aller dormir putain ah ouais mais on voit les flammes d'ici j'ai essayé de faire de l'ombre putain ça crème à taquer alors j'ai fait un coup de flippe là ça va il est compliqué pas loin c'est pas joli là à chaque fois je trouve ça super beau c'est pas beau ça et l'auberge est là oh ça a l'air d'être joli là le col de bouchère petit cheveux petit photo plein de trucs bon ça tarte pas trop parce que le problème c'est que il va falloir bientôt monter la tente ça va il nous reste 10 minutes de route et après jusqu'à un spot et après on va trouver un endroit pour monter la tente et comme je lui ai dit il vaut mieux la monter après il commence à faire nuit c'est peut-être un peu plus galère mais au moins on ne voit pas donc là on a trouvé un endroit pour passer la nuit en amoureux ouais ouais tu parles d'un amoureux hop lève la guibole il manque une marche arrière ou des jambes 20 cm de jambes de plus c'est difficile alors notre petit endroit secret bon déjà il y a une maison là bas donc il va falloir faire gaffe mais du coup en fait on a trouvé là on passe par ici dans le chemin et en fait on va installer la toile de tente là et les motos ici c'est difficile de faire gaffe c'est difficile de faire gaffe Ah non regarde En fait je l'ai fait tomber sur mon genou Et comme j'ai vu que je n'avais pas la force Je l'ai laissé tomber tout doucement Du coup elle a rien Je l'aurai baptisé Non c'est moi qui l'a relevé le rétro Donc voilà on s'installe pour le camping sauvage On a mis les motos là Bon il m'est arrivé une petite mésaventure Elle a été dormir avant le pilote la moto C'était pour tasser là où on allait mettre la toile de tente Donc voilà la toile de tente Elle est grande quand même avec une fenêtre On n'a pas mis les sardines Je pense qu'on ne va même pas s'emmerder à les mettre Il n'y a pas besoin ni rien Et avec notre toit ça ne bougera pas Alors voilà où on a dormi Notre campement de parkourne Par contre avec une super vue Il fait combien ? 5 ? Moins 10 Donc ça c'est notre super toile de tente recouverte de bâches Pour ne pas qu'on veuille la lumière des lampes Et qu'on se fasse trop cramé Encore on s'est bien démerdé pour si on l'a fait de nuit On peut ouvrir On peut ouvrir La petite lampe On a une petite poumette Au fond elle ne sert à rien On peut connaitre là-dessus Franchement elle va bien On peut dormir 3 au moins On se marquer qu'il y a de personne C'est 4 chinois quoi Bon allez on va déjeuner et on reprendra la route Bon j'ai un problème C'est qu'il faut que je roule doucement Pour ne pas user trop mon pneu Pour continuer la journée aujourd'hui entière Et franchement ça me fout les boules C'est une des dernières fois que je roule avec la CBR Et je peux même pas la faire tirer comme un goret Je crois que je vais garder les deux motos Ah je la kiffe ce CBR Ou alors je vais revendre la nouvelle Je l'aurais acheté j'aurais roulé juste pour la ramener Et je vais la revendre Comme vous pouvez le voir il y a des pompiers Qui ont fait un exercice On a dû attendre et Polo était tout émoustillé De voir les pompiers Un petit cochon Il a même pris un 06 Non c'est pas moi qui a pris le 06 Bon ok j'ai pris le 06 d'un pompier gradé Mais parce qu'il va m'envoyer des cartes de la région Pour le rassemblement Du coup j'aurai des meilleurs points d'accès et tout Donc c'est génial Mais je te le donnerai 100 06 Il va te faire craquer le cuir Allez on y retourne Merde les clés de ma moto Ah bah elles sont dans ma poche Tadam ! Est-ce que tu connais ça ? C'est qui qui me l'a acheté ? Enfin qui me l'a fabriqué ? Hein ? C'est Polo ! C'est un cadeau de Polo ! Merci ! Au revoir ! Tu y es ! Est-ce que je suis bientôt arrivé ? Oui ! Tu y es ! Putain je suis drôle ! Fit Comedy Club tous les soirs à 20h au Zénith de Saint Etienne ! Ha 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 ! Putain faut que j'arrête de péter les câbles ! Comme ça casse des culs ! Et c'est que du virage ! Et c'est que du virage ! Voilà on repart du lac des Sarles Dit Sarles Regardez si c'est pas joli ! Et les montagnes ! Je me suis dit ça doit être joli ! Oh ! Ça résonne ! Tu vois l'autre côté du Mont-Gerbidjon ? Tu m'as fait taire ! Ha 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 ! Ouais il y avait une bite c'était cassé ! Ha 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 ! Ah putain ! Dites ça que depuis tout à l'heure je me dis Putain c'est quel caillou déjà le Mont-Gerbidjon ! Ha 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 ! C'est bien est-ce que ça enregistre ? Hippilip ! Ha 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 ! Oh ! Non je sais pas si ils m'entendent ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! ouais de jonc on lui pèlera le jonc comme obaye du limousin j'ai marqué ça c'est ma bite voilà c'est mon garage pousse plus fort pleure un peu après c'est le bruit d'un scooter il mettait par pitt si c'est pas joli la regarder ouais casse toi connard bon c'est la fin de ce week-end là on rentre direction synthé et on repartira dans trois semaines normalement à peu près trois semaines si temps est avec nous pour faire le sud de l'ardache il faut donc les gorges et tout et le deuxième jour bas du du rassemblement que j'organise allez les filles à la prochaine j'ai fait un créneau t'es sérieux mais pourquoi tu fais un créneau pourquoi t'es pas garé à la suite voilà c'était polo qui se garde voilà c'est parti voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501